Le fait qu'un conducteur non seulement ait fumé du cannabis, mais qu'en plus il boive de l'alcool, ce qui est environ le cas dans la moitié des cas, amène un comportement qui est extrémiste par rapport à un conducteur qui ne fume que du cannabis. On va avoir un cumul des effets négatifs du cannabis et de l'alcool qui fait que les risques vont être multipliés et ça va amener des conditions accidentelles qui sont caricaturales au sens où ils vont tous avoir le même accident, c'est-à-dire qu'ils vont perdre l'ensemble de leur capacité, ils vont être incapables de conduire leur voiture, ce qui fait qu'à la moindre difficulté, ils vont sortir d'un virage ou alors s'ils sont fatigués, ils vont s'endormir au volant de leur véhicule et perdre le contrôle. Ils perdent le contrôle dans 95% des cas tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'un véhicule adverse pour avoir un accident.